Je vous souhaite la bienvenue officiellement à tous et à toutes. C'est plaisant de vous lire. Dans le clavardage, indiquez-nous d'où vous venez, quel est le milieu scolaire, votre organisation, votre fonction. Je vais replacer tout à l'heure l'outil d'annotation pour qu'on puisse passer quelques instants à connaître ce que vous allez faire cet été. Cet après-midi, je serai en compagnie de mes collègues Yvon Kemner, Étienne Roy et Benoît Petit, qui nous vient du Service national pour les gestionnaires scolaires. Étienne, Yvon, moi faisons partie du Service national du récit de la formation à distance. Alors, bienvenue à vous tous. Je place une dernière fois le lien vers le document d'accompagnement que vous allez pouvoir suivre cet après-midi. Alors, encore quelques secondes, prononcez-vous utiliser l'outil d'annotation pour nous dire de quelle façon vous allez passer l'été. Alors, dans le haut, vous avez accès à annoter et par la suite, vous pouvez choisir les petits crochets, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire du texte dans le but de participer avec nous. Alors, l'outil d'annotation, je vous invite à l'utiliser. On en aura besoin ensemble cet après-midi. Ça permet de créer des liens. Ça nous permet d'interagir plus facilement entre nous comme ça. Alors, je vous invite encore quelques secondes à vous prononcer. Il n'y a personne qui travaille cet été jusqu'à maintenant. On travaille tous un petit peu et on espère décompresser. Voilà, oui, excellent. Alors, je vais enchaîner avec notre diapo. Souvent, je vais enregistrer cette petite diapo-là pour l'avoir. Je pourrais la reprendre éventuellement pour notre suivi dans notre document d'accompagnement et dans notre cahier document de questions-réponses. Voilà. Alors, les objectifs de notre rencontre cet après-midi, on doit dégager ensemble des pistes de réflexion pour vous aider à répondre à la question suivante. Comment on peut planifier la rentrée 2021 pour qu'il n'y ait aucun bris de service? Alors, ceux et celles qui étaient présents aux dernières rencontres, on avait abordé cette même question-là. Et peut-être que depuis ce temps, vous avez cheminé, vous avez fait des interactions, des interventions auprès de votre milieu. Peut-être que vous avez déjà des pistes de réflexion et ce serait intéressant de vous entendre à ce sujet-là. Comme je le mentionnais, je suis en compagnie d'Yvon, Étienne et de Benoît. Vous avez nos coordonnées pour nous joindre, de même que nos réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et suivre nos publications. Je vous souhaite la bienvenue, mes trois messieurs. Je vous invite aujourd'hui à clavarder avec nous. Vous l'avez déjà fait en vous présentant. Si ce n'est pas déjà, vous pouvez l'utiliser pour dire de quelle organisation scolaire vous êtes et quelle est votre fonction. Nous avons utilisé les outils d'annotation de Zoom et je vous invite également, comme c'était le cas les dernières fois, à utiliser le document questions-réponses. Vous constatez, si vous voyez toujours mon écran, rencontre 1, rencontre 2, rencontre 3. Toutes les questions auxquelles nous avons donné réponse s'y trouvent. Vous avez un suivi de tout ce qui a été fait dans nos dernières rencontres. N'hésitez pas à consulter. C'est un document précieux. On vous invite aujourd'hui à aller inscrire des questions, que ce soit celles du clavardage, elles s'y retrouveront également. Nous allons donner suite à toutes ces réponses-là. Toutes ces questions-là, devrais-je dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, à la manière de Danny, à la manière de Claude, à la manière de Sam. Alors, j'invite Étienne à nous parler de ces trois enseignants. Donc, aujourd'hui, pour se mettre la table, on va regarder la façon d'enseigner de trois enseignants, Danny, Claude et Sam, qui ont des façons d'approcher la classe et la distance de façon différente. Par la suite, on discutera des avantages et des avantages, des inconvénients, plus de façon générale, de comment est-ce que ces enseignants-là font pour aborder différents volets de l'enseignement à distance et en présence, puisque l'an prochain, on va devoir se préparer aux deux. Donc, Danny est un enseignant de mathématiques en première secondaire. Son école a investi dans des Chromebooks pour tous les élèves. Danny enseigne beaucoup en enseignement explicite. C'est une personne qui aime ça faire un show en avant quand elle est en classe. Elle est très appréciée de ses élèves. Ses élèves l'aiment et aiment l'avoir expliqué très près d'eux. Elle a une bonne relation avec ses élèves. Quand elle tombe en enseignement à distance, elle essaie de répliquer ce modèle-là. Elle va utiliser une plateforme de visioconférence pour répliquer ce qu'elle fait en classe. Donc, elle va faire des présentations tous les lundis, tous les mercredis à ses élèves en grands groupes. Donc, quatre fois des cours de 60 minutes le lundi, le mercredi à 32 élèves la fois. Les mardis, jeudi et vendredis, elle va faire des petites visioconférences avec ses élèves. Encore une fois, elle aime le contact avec les élèves. Elle aime ça les voir. Donc, elle paraît un groupe de 10 élèves maximum une trentaine de minutes par groupe. Donc, c'est son modèle à Dany pour enseigner en classe et enseigner à distance. Si on pensait à Claude maintenant. Donc, Claude enseigne le français en troisième secondaire. Il présente à ses élèves souvent en classe des situations d'écriture, des projets. Il est très centré sur des tâches réelles pour les élèves. Son école a investi dans un achat de un iPad pour deux élèves. Claude aime que ses élèves, même quand il est en classe, aient un plan de travail. Donc, il va lui refournir un plan qui va leur décrire ce qu'ils ont à faire à chaque cycle. Il croit, comme Claude, que l'enseignant est souvent plus utile derrière l'élève que devant. Donc, il va leur fournir des capsules de vidéos à écouter. Il va être en classe inversée souvent avec ses élèves. Lorsqu'il tombe en ligne, en ligne ou à distance, il tente de répéter le même modèle. Donc, il va utiliser le courriel pour envoyer à ses élèves des plans de travail pour la semaine. Il va leur envoyer des capsules vidéo et des tâches à réaliser qui vont leur permettre à l'élève de revoir ce qu'il a fait, ce qu'il a présenté autant de fois qu'ils veulent. Et il va utiliser un forum ou un clavardage pour échanger avec ses élèves. C'est sa façon d'aborder la distance et la classe. Passons à Sam maintenant. Sam enseigne la chimie en 5e secondaire. Donc, c'est une option qui est particulière parce que ce n'est pas tous les élèves qui l'ont. Donc, ça demande d'une organisation scolaire plus particulière. Son école n'a pas investi dans des technologies. Donc, il se fie sur ce que les enfants ont à la maison ou dans leur poche. Donc, du BYOD « to bring your own device ». Et Sam aborde son enseignement par le biais de situations de problèmes complexes de projets et fait de l'enseignement explicite régulièrement. Lorsqu'il est en classe, il utilise Moodle, un système de gestion des apprentissages. Ça lui permet de fournir à ses élèves un plan de travail. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire tout au long de l'année. Il met son plan de travail à jour tous les cycles. Il leur dépose sur la plateforme des vidéos, des explications qu'ils peuvent revoir quand ils veulent. Et lorsque c'est nécessaire, bien, il donne des explications en grand groupe à ses élèves. Il se sert aussi des données que la plateforme d'apprentissage va lui fournir pour remédier aux lacunes de ses élèves. Donc, il détecte rapidement où sont les problèmes. Il fait des petits groupes de travail avec ses élèves et il intervient de cette façon-là. Lorsqu'il tombe en enseignement à distance, sa structure est déjà en place en classe avec son système de gestion des apprentissages. Il continue de la même façon. Il rajoute le lundi et le mercredi, il va envoyer ses vidéos à ses élèves. Le mercredi et le lundi, en fin de journée, il va faire une visioconférence en grand groupe avec tous ses élèves. C'est une visioconférence qui est sur une base volontaire qui n'est pas obligatoire où il va répondre aux questions de ses élèves. Il travaille avec un de ses collègues enseignants qui va gérer son clavardage durant cette visioconférence-là où il y a beaucoup d'élèves. Il pourrait avoir, supposons que Claude aurait 100 élèves. Bien, les 100 élèves seraient là sur une base volontaire, mais ça prend quelqu'un pour s'assurer que ça se passe bien pendant que Sam va répondre aux différentes questions. Sam tient à l'autonomie de ses élèves. Donc, il va utiliser un forum de discussion auquel il va référer les élèves régulièrement ou là où il va documenter les réponses aux questions que ses élèves ont. Et il va créer de l'autonomie en référant les élèves à ce forum-là. Quand il reçoit un courriel d'un élève ou lorsqu'il est en direct avec eux, il va documenter la réponse à la question sur son forum. Et au fil du temps, les élèves vont prendre l'habitude d'aller dans ce forum-là. Il va aussi utiliser la messagerie de son système de gestion des apprentissages pour envoyer de façon massive des messages à ses élèves lorsque c'est nécessaire. Il va les formuler de façon à ce que le message ait l'air personnel. « Bonjour, j'ai vu que tu avais une difficulté dans tel problème. Voici des pistes pour répondre à ta difficulté. » Il nomme pas l'élève et il utilise un ton personnel. L'élève a l'impression que Sam s'adresse à lui alors qu'il s'adresse à plusieurs élèves à la fois. Il fait ça en utilisant Moodle pour les messages de type courriel. Il utilise l'application Remind pour envoyer des textos à ses élèves. Lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il est toujours à distance et il a détecté grâce à son système de gestion des apprentissages que certains élèves ont des difficultés, il les convoque en sous-groupe pour remédier à ces difficultés-là. Il va, si c'est nécessaire, travailler un à un lorsqu'il a le temps avec ses élèves. Un à un, évidemment. Sam s'assure d'avoir son ami enseignant avec lui pour ne pas avoir une visioconférence privée avec un élève ou il enregistre la visioconférence pour se protéger. Donc, vous avez les trois modèles d'enseignants qui enseignent de façon différente. Il n'y en a pas un qui est parfait dans les modèles qu'on vous a présenté. C'est des modèles différents de façon d'aborder la classe à distance ou en classe. Et je vais passer la parole à Benoît pour la suite. Merci. Merci, Étienne. Alors, je suis content d'être avec vous cet après-midi. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, bon, tout le monde est en train de se préparer pour être capable. Étienne vient de vous présenter différents modèles d'enseignantes. Alors, vous avez peut-être, si vous êtes direction d'établissement ou si vous l'avez été, reconnu, certains de vos enseignantes ou de vos enseignants dans les modèles qu'Étienne vient de vous présenter. Mais là, présentement, ce qu'on doit faire, c'est essayer de faire en sorte de prendre tout notre monde, peu importe où ils sont, puis de les amener à être capables, d'être capables, comme on dit, de se virer sur une scène. Donc, être capables de faire face à la musique, peu importe qu'on soit en présence ou à distance. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une genre de console, un peu comme une console musicale, puis de se dire quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler qui vont nous aider à faire de la planification, qui va faire en sorte qu'on va être capable de, avec les activités qu'on aura planifiées, puis l'organisation qu'on sera donnée, on va être capable de faire de l'apprentissage en présence ou à distance, peu importe, on serait capable de passer d'un à l'autre instantanément, on pourrait dire ainsi. Alors, pour être capable de faire ça, bien, on a besoin de différents, on peut, excusez, je vais trop vite, on peut regarder différents éléments. On va regarder tous les éléments de la console que je vous ai présentés, et je vous les présente tous au complet. Le premier élément, c'est la notion de la relation avec nos élèves. Plusieurs recherches, pratiquement toutes les recherches en éducation démontrent que l'importance de créer une relation de confiance avec nos élèves, que cette relation-là va être déterminante sur la capacité de nos élèves à s'engager dans des apprentissages, à être motivés, à trouver de la motivation à travailler, parce qu'ils vont avoir reconnu dans leur enseignant une personne qui se préoccupe d'eux, qui est soucieux de leurs apprentissages, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils se ressentent. Alors, ce que ça nous dit, c'est que, dans le fond, qu'on soit en présence ou qu'on soit à distance, on peut peut-être essayer de chercher à retravailler cette proximité-là. Pourtant, on a des enseignants qui, eux, choisissent de plutôt établir une distance avec leurs élèves, parce que il y a des enseignants qui vont avoir le sentiment qu'ils vont avoir un meilleur contrôle, ils vont être plus capables d'établir une notion de respect avec leurs élèves en créant cette distance-là avec l'élève. Alors, bien sûr, créer une proximité, ça ne veut pas dire que je deviens le grand ami de mes élèves non plus, c'est de trouver cet équilibre-là entre la proximité et la distance. Selon les contextes, on peut l'ajuster. Mais les recherches en relations affectives, entre autres, démontrent que si on veut être capable d'avoir du respect de les autres, ce n'est pas la distance qui va augmenter le respect, c'est plutôt la proximité. Alors bon, sachant tout ça, il reste qu'on a des enseignants qui ne se situent pas tous au même endroit. Donc, par exemple, si on se demande tantôt par rapport à nos trois enseignantes ou enseignants, Danny, Claude et Sam, si vous, vous aviez à les placer, on va essayer de prendre l'utilisation de l'annotation que vous avez. D'après vous, à partir des modèles qu'on a vus de Danny, de Claude et de Sam tout à l'heure, alors je vous invite à activer vos outils d'annotation, d'aller indiquer avec peut-être un crochet ou un cœur ou ce que vous voulez. D'après vous, Danny, Claude, Sam, ils seraient à quel endroit dans la relation proximité avec leurs élèves? Allons-y avec Danny. D'après vous, Danny, est-ce que Danny est plus proche ou plus distante de ses élèves dans sa façon d'organiser ses apprentissages dans sa classe? Alors, je vous invite donc à utiliser les outils d'annotation, le crochet peut-être ou quelque chose comme ça, d'aller mettre là-dedans. Dans le fond, dans l'axe horizontal, c'est des actions qui font en sorte qu'on est capable de, plus on est proche de l'axe central, plus on est capable, avec la même action, de la passer de la présence à la distance. Plus on est dans une action qui est propre à quelque chose en présence, plus on est là. Donc, Danny, OK, on situe Danny à cet endroit-là. Donc, en présence très proche, mais il y a beaucoup de proximité. Il y en a qui disent, OK, Danny est plutôt à distance, elle est distante, elle va plus se situer à distance. Tu sais, on va utiliser des étampes différentes pour nos différentes personnes. On va utiliser le crochet pour Danny. puis on va aller mettre, c'est quoi qui est bleu? Donc, je crois que c'est la flèche qui est bleue. On va utiliser la flèche, excusez-moi, j'ai appuyé ça. C'est la flèche qui est bleue. Comme Danny est en bleu, on va, excusez-moi, je n'ai pas le contrôle de ce que je veux tout le temps. Dans la diapo, il faut que je reprenne la souris pour être capable d'avancer. Donc, Danny en bleu, on va mettre nos flèches pour dire où est-ce que vous pensez que Danny se situe. Donc, vous pensez que Danny est plutôt dans des pratiques qui sont proches de la présence. Alors que, oui, c'est ça, exactement, vous pourrez utiliser vos flèches pour être capable de placer Danny. Donc, il y en a qui pensent que Danny est plutôt dans la distance, mais qu'elle est distante de ses élèves, mais ça se transférait même à distance. Donc, les pratiques de Danny pourraient être transférables à distance, mais elle, elle se situe plutôt dans une... Vous voyez, on voit que c'est peut-être au centre de tout ça. Alors, si vous essayez de placer Claude, alors pour Claude, je vous demande d'utiliser le crochet, le crochet vert, qui est la même couleur que Claude. Puis, si vous utilisez pour Sam, on vous utilisera l'étoile. OK? Donc, pour l'étoile, on va situer Sam avec l'étoile, Claude avec le crochet. Alors, selon vous, où se situe chacune de ces personnes-là dans ce rôle-là? Donc, Claude, il va être au milieu de la proximité, selon certains. Donc, je vous invite à faire l'exercice, tout le monde ensemble. Sam est plus dans la proximité. On voit que Sam, dans sa pratique, va plutôt avoir des actions qui vont l'amener à être plus proche de ses élèves. Dans le cas de Claude et de Danny, on voit qu'il y a déjà un petit peu plus de distance dans ce que vous en percevez. Donc, très intéressant de voir vos perceptions de cette situation-là pour tout le monde. Donc, tout le monde. Claude est plus loin, est plus à distance de ses élèves. Danny aussi se situe peut-être à mi-chemin entre les deux. Et Sam est vraiment plus près. On va faire une capture d'écran, on va garder ça en tête. Dans le fond, je vais aller vous présenter les autres éléments du modèle qu'on vous présente. Je vais effacer donc les... Nathalie, est-ce que tu veux effacer les éléments de tout le monde? Comme ça, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Excellent, merci beaucoup. On est en apprentissage de Zoom. On utilise toutes sortes de plateformes pour donner de la formation. Comme vous, vous avez fait depuis trois mois, on est tout le monde en train d'essayer différentes fonctionnalités. Puis on se dit, bien, on voulait avoir de l'interaction avec vous. Alors, si on veut de l'interaction, bien, ça se peut que ça nous demande aussi des ajustements parce qu'on essaie des trucs. Mais c'est en force d'utiliser ces fonctions-là qu'on va finir par être capable de bien les utiliser dans toutes nos situations qu'on a à vivre avec nos élèves. Donc, on avait... Je reviens ici. Donc, au plan des... On avait... On a regardé le plan de la relation avec l'élève. Allons voir les autres éléments. Donc, si on parle du... Au plan des pratiques pédagogiques, bien, on sait que les pratiques pédagogiques, il y a... On va parler de principalement deux grandes catégories de pratiques pédagogiques. On va parler des pédagogies actives, pédagogies passives. Les unes et les autres ont leur force. Les pédagogies actives vont permettre notamment de la construction des représentations, des savoirs. Donc, si on a besoin de faire un construit au niveau de différents concepts qu'on doit installer, les pédagogies actives, on met l'élève en tâche où il doit réaliser des défis, où il doit se mettre en action, vont être favorables à ça. Par contre, on a aussi... Par exemple, les neurosciences nous disent que... Puis, ils nous disent qu'on a besoin aussi parfois d'être très explicite. Puis, on a besoin de faire en sorte qu'on ait... On a une approche parfois plus passive, c'est-à-dire d'avoir des explications plus explicites, plus directes. Donc, d'une technique. Par exemple, si on est en formation professionnelle et que nos élèves doivent apprendre la technique qui est recommandée, on ne va pas leur faire découvrir la technique. On va vouloir leur enseigner de façon explicite la technique. On va éviter qu'il y ait des erreurs. Donc, quand il y a une plus grande possibilité d'erreur, les neurosciences nous disent qu'on aurait besoin d'être plus explicites, donc de faire des explications plus passives, donc que l'élève soit plus en mode réceptif pour installer adéquatement, éviter que dans la construction où on essaie à gauche, à droite, d'instaurer, par exemple, des faux concepts, des erreurs. Alors, pour éviter les erreurs, quand on est dans un apprentissage complètement nouveau qui est à fort risque d'erreur, on va plutôt utiliser des stratégies passives. Alors, ce n'est pas de dire qu'actif, c'est mieux que passif, c'est que selon le contexte, l'intention, les besoins, on va essayer de sélectionner nos éléments qui se situeraient à cet endroit-là. Alors, bravo pour les gens qui continuent de faire l'exercice tout au long. C'est un but, le but, que vous puissiez continuer de faire ça. On va donc passer à la diapo suivante pour voir, merci, donc les besoins particuliers des élèves. Alors, nos élèves, on a des élèves, tous nos élèves ont des besoins d'apprentissage, ce qu'on appelle des besoins généraux. Dans le modèle de la réponse à l'intervention, ce sont nos élèves qui seraient dans le 80 % de nos élèves qui sont capables de réussir si on a des pratiques efficaces pour les apprentissages en classe. Mais on a besoin parfois d'ajuster nos actions en fonction des besoins des élèves. On a plein d'élèves qui ont des besoins très particuliers et on est capables de répondre à leurs besoins. Alors, on voit que Sam a des pratiques qui permettent de répondre aux besoins particuliers, selon ce que vous nous dites présentement. Effectivement, Sam, par son approche plus personnalisée des rapports aux élèves, peut-être que Danny se situe à mi-chemin entre les deux ou peut-être un peu plus loin. Et peut-être que Claude, lui aussi, ne se situe pas tout à fait centré sur les besoins particuliers. Mais il y a quand même une approche enseignement au-dessus de l'épaule. Peut-être sûrement qu'il fait des ajustements pour ses élèves. Donc, on voit que nos deux, nos trois enseignants sont capables, probablement que Claude et Sam ont plus de facilité à tenir compte des besoins particuliers, alors que Danny, qui a une approche plus frontale, plus directe avec l'ensemble de ses élèves, c'est peut-être plus difficile pour elle de s'ajuster aux besoins de nos élèves particuliers. Donc, ça, c'est un autre élément de notre jauge qu'on peut ajuster en fonction de ça. Nathalie, tu peux-tu m'avancer à la diapositive suivante? Pas besoin d'effacer les commentaires des gens. Les gens vont les faire eux-mêmes. Ils vont échanger leurs étampes. Vous êtes capables, vous-même, d'effacer vos étampes si vous voulez les remettre à un autre endroit. Donc, par rapport au rapport au temps. Alors, souvent, un des éléments qui est intéressant, c'est de se demander est-ce que les activités qu'on propose à nos élèves sont des activités synchrones ou asynchrones? C'est-à-dire, est-ce que c'est du temps réel? Est-ce qu'on est en train de faire des activités d'apprentissage en temps réel? Puis, en classe, ça veut dire quoi des activités? Souvent, en classe, on est toujours ou presque toujours en synchrone. L'asynchrone en classe, souvent, il est représenté par des activités en devoir. Mais peut-être qu'on pourrait penser nos tâches différemment en classe aussi, qui prévoient des temps où les élèves choisissent la tâche qu'ils font. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en classe qu'on est toujours obligé de faire la même apprentissage tout le monde en même temps. On peut peut-être penser à travailler en station. On peut peut-être penser à travailler avec des choix ou avec une série de tâches à réaliser, mais les élèves choisissent à quel moment ils travaillent sur cette tâche-là. Donc, ça permet de travailler dans du synchrone en classe, mais aussi de transférer à distance ces activités-là. Parce que si j'ai le choix d'activité, à ce moment-là, on va planifier des activités synchrones avec nos élèves à distance. Mais toutes les activités asynchrones, on va demander aux élèves de se responsabiliser par rapport aux activités asynchrones. On va leur demander de déterminer, de faire un choix. Alors, c'est possible que dans nos activités synchrones, on soit en train de planifier avec nos élèves les activités asynchrones. Donc, s'assurer qu'on les accompagne dans leur choix d'activité, leur horaire, planifier leur horaire de la semaine, par exemple. On pourrait avoir un ensemble de tâches à réaliser, mais nos élèves vont déterminer dans l'horaire à quel endroit ils vont faire telle ou telle tâche pour se mettre en projet de réaliser les apprentissages qu'ils ont à faire. Donc, on passe à la diapo suivante, au nombre d'élèves. Parce que là, on a parlé du temps, on a parlé des besoins particuliers, mais le nombre d'élèves aussi. Est-ce qu'on vise à travailler avec beaucoup d'élèves ou peu d'élèves? Il y a certains apprentissages, certains contextes, où avec beaucoup d'élèves, c'est payant. Par exemple, si je veux donner une explication très claire, explicite, c'est peut-être intéressant que plusieurs élèves entendent la même explication, tout le monde, en même temps. Mais si je veux faire de la rétroaction sur des apprentissages, c'est peut-être que je vais aimer mieux être plus avec moins d'élèves et ciblé sur les besoins spécifiques des élèves. Donc, je vais peut-être vouloir avoir des plus petits groupes. Alors, c'est possible que dans mes activités où j'ai beaucoup d'élèves, elles peuvent être synchrones ou asynchrones. Donc, on peut avoir une explication d'une activité qui est une vidéo préenregistrée où tous nos élèves peuvent la consulter quand ils veulent. Ils peuvent être plusieurs à la consulter en même temps, mais ils peuvent être aussi seuls à la consulter selon, ils peuvent être en équipe à consulter une ressource comme celle-ci. Alors, voyez-vous, on commence à pouvoir penser qu'on peut combiner ces différents éléments-là, synchrone, asynchrone, besoins particuliers, la gestion du nombre d'élèves. Donc, si ça veut dire ça, le nombre d'élèves. On peut aussi aller se questionner, et là, Anathalie, je vous invite à nous avancer à la prochaine diapo, sur la notion de l'espace. Parce que là, on peut avoir, prévoir autant en présence qu'à distance, de grands espaces ou de petits espaces, des grands locaux, des petits locaux. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un grand local qu'on est nécessairement avec un grand groupe. Parce que, par exemple, penser à une bibliothèque, c'est un espace qui est grand, qui peut contenir beaucoup d'élèves, mais qui vont peut-être être en travail individuel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un grand local, mais on peut peut-être penser qu'en classe, au retour, quand on va être à l'école, si nos élèves ont du temps de travail, on pense au synchrone, à synchrone, tantôt. Quand on est en synchrone, on a peut-être besoin d'être tout le monde dans le même espace. Mais quand on est à synchrone, on n'a pas nécessairement besoin d'être tout le monde dans le même espace. Mais ça peut être des grands espaces. On peut transformer les carrefours qu'on a dans notre école en espaces de sous-travail où des élèves peuvent se retrouver en petite équipe. On peut avoir des endroits où ça va être permis de parler, de s'échanger entre nous. Il va peut-être y avoir un petit bruit ambiant. Mais d'autres endroits, où, par exemple, à l'école, il y aura du silence pour pouvoir se concentrer, de telle sorte que ces types d'activités-là peuvent être reproduits quand on est à distance. Mais si on est tout le monde, tout le temps, en train de faire tout le monde la même chose dans le même local, reproduire ça à temps plein à distance, ça devient extrêmement difficile et exigeant. Vous savez, vous avez vécu plein de réunions en distance depuis deux ou trois mois. Quand on en a trop dans une journée, notre cerveau veut éclater, on a mal à la tête, on est fatigué, épuisé, lessivé. C'est la même chose pour nos élèves. Si on veut qu'ils soient engagés dans leurs apprentissages tout au long de la journée, et ces pratiques-là, si on les fait en présence, ça veut dire qu'il faut repenser notre organisation scolaire. Moi, j'aime mieux parler même d'organisation apprenante. Ça nous éloigne de pourquoi on le fait. Ça nous ramène plutôt à ce pourquoi on le fait. On veut organiser l'espace en fonction des apprentissages à réaliser. Donc, ça aussi, dans l'organisation scolaire, on parlait de temps. Donc, c'est ça, une organisation scolaire, c'est gérer du temps, de l'espace. Comment on va organiser ce temps-espace-là, ce rapport-là au temps-espace, pour que nos élèves puissent à la fois développer de l'autonomie, mais aussi répondre à leurs besoins, avoir accès à des spécialistes, des enseignants qui vont répondre à leurs besoins, qui vont les accompagner. Donc, selon la tâche que l'enseignant a à faire avec des élèves, c'est possible que ce serait préférable dans un petit ou dans un grand local. Ça dépend. Ce n'est pas toujours pareil pour tous nos élèves. Si on va au suivant maintenant, Nathalie, merci, la collaboration. Même ça, c'est un autre élément. Est-ce qu'on veut, quand on est en train de planifier nos apprentissages, autant collaborer avec mes collègues enseignants ou des professionnels de l'école ou des techniciens ou des techniciennes ou techniciennes de l'école, est-ce que je peux planifier que la collaboration va se faire à un, deux ou trois personnes ou à plusieurs, on va être en grande équipe, puis la même chose pour mes élèves. Est-ce que j'ai prévu du temps de collaboration? Et si j'ai prévu du temps de collaboration, comment on a prévu cet espace de collaboration, ce travail de collaboration-là? Est-ce qu'on a organisé? Est-ce qu'on a donné des tâches à nos élèves? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont à réaliser? Est-ce que si on arrive en équipe, chacun sait le rôle qu'il a joué? Est-ce que tous ces éléments-là sont clairs et explicites avec nos élèves? Moi, avec mes collègues, si on a à enseigner ensemble, que ce soit en présence ou à distance, est-ce que nos rôles ont été clairement établis? Est-ce qu'on sait partager les tâches? Ensemble, nous, on travaille avec Nathalie, avec Étienne, avec Yvon. On a des tâches différentes. Parfois, quand moi, je suis en train d'expliquer, je ne vais pas vous intervenir avec vous dans le clavardage, mais par contre, si je ne suis pas en train de présenter, je peux le faire à ce moment-là. On sait partager nos tâches pour être capables de travailler en équipe. Donc ça, la même chose avec nos élèves, planifier qu'eux aussi pourront prendre du temps pour collaborer et s'organiser dans leurs tâches. Donc, collaboration, un autre élément de la jauge sur lequel on peut travailler. On poursuit avec la suivante. Merci, Nathalie. Le choix des outils. Est-ce qu'on va utiliser des outils numériques ou des outils physiques? Il y a des tâches pour lesquelles, comme quelqu'un me disait, il n'y a rien comme du bon vieux papier-crayon pour faire la tâche que j'ai en tête. Mais ça, du papier-crayon, est-ce que c'est juste bon en présence ou ça pourrait être vrai aussi à distance? Peut-être que oui. Mais ce qui est certain, c'est que si on a zéro numérique, quand on est en classe, en présence, ça va être très difficile de faire des transferts à distance puis d'intégrer le numérique tout d'un coup, soudainement. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les activités physiques, les outils plutôt, les outils qui sont physiques et les outils qui sont numériques. Et donc, par exemple, on est en laboratoire, il y a des choses que ça se fait mieux dans un laboratoire en science, par exemple, une expérimentation. Mais il y a des outils qui arrivent à simuler plusieurs de ces expérimentations-là. Alors, avant de faire l'expérimentation physique en classe, j'ai utilisé des outils de simulation avec des outils numériques. Mais quand j'arrive dans une expérience, une expérimentation physique, à ce moment-là, j'ai aussi déjà expérimenté, j'ai déjà commencé à ancrer des apprentissages. Et je pourrais peut-être même à distance demander à mes élèves de réaliser certaines de ces tâches-là plus physiques à distance. En éducation physique à la santé, par exemple, si on utilise le numérique pour permettre aux élèves de garder des traces de leurs apprentissages, pour faire de la régulation de leurs apprentissages, bien, il est possible qu'à distance, je vais être capable de leur demander de leur lancer des défis, d'être capable de le faire. Donc, voyez-vous, il y a des tâches qui nécessitent, pour lesquelles le numérique va être vraiment un gain, et d'autres, pour lesquelles le physique va être plus payant. Donc, c'est de trouver des équilibres et surtout des modalités pour utiliser ces différentes technologies-là, numériques ou physiques, qui vont faire en sorte qu'on va être capable de les transférer de la présence à la distance. Donc, un autre élément. Donc, c'est enfin le dernier, c'était-tu le dernier élément? Oui, ça. Donc, on a fait le tour de tous les éléments. Fait donc effacer vos éléments qui sont là. Puis, dans le fond, la question qu'on peut regarder maintenant, c'est que l'idée, c'est pas que tous ces éléments-là soient toujours dans le haut, parce que dans certains contextes, c'est pas idéal qu'on soit dans le haut. Par exemple, le nombre d'élèves, on ne va pas toujours être à beaucoup d'élèves. Parfois, on va être avec peu d'élèves. Le synchrone, la synchrone, la même chose. On va l'ajuster. Tenir compte des besoins, avoir une pédagogie active, une proximité. Ça, on va peut-être essayer que ce soit le plus souvent, le plus haut possible. Mais ça, c'est une chose. On peut penser à moi, je suis gestionnaire d'une école, je voudrais que mes enseignants soient tous à peu près dans tel portrait. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que j'ai des enseignants qui sont, par rapport à tous ces éléments-là, pas tout le monde au même endroit. Et si je veux permettre à mes gens d'atteindre leur zone proximale de développement, c'est-à-dire de progresser à la limite de ce qu'eux, ils sont capables, puis de leur donner un défi qui va être accessible pour eux. Donc, l'enseignant qui utilise déjà le SAM, lui, je peux lui demander par rapport aux outils numériques d'augmenter encore plus s'il va être capable. Mais si je pense à Danny, mais là, Danny, je ne pourrais pas demander qu'elle soit en haut de la jauge outils numériques en partant. Donc, je vais essayer de trouver un défi qui va être justement à sa hauteur. C'est pour ça, si on essaie de transférer ça dans notre situation, puis si on pense à nos enseignantes et nos enseignants dans nos écoles, on pourrait faire l'exercice. Et là, je t'invite, Nathalie, à avancer à la prochaine, parce qu'on va voir le défi qu'on vous demande. Comment améliorer la situation de Danny, de Claude et de Sam en présence et à distance? Peut-être si tu reviens en arrière, Nathalie, d'un, si je vous demandais, par exemple, pour chacun de ces éléments-là, où est-ce que vous placez Danny? Alors, vous pouvez essayer de le faire aller, placer le crochet, la flèche, puis l'étoile pour essayer de voir pour chacun de ces éléments, à quel endroit vous pensez que vous situeriez Danny, Sam et Claude? Donc, Danny avec la flèche bleue, je crois, Sam avec, pas Sam, mais Claude avec le crochet vert et puis Sam avec l'étoile. Alors, essayez pour chacun de ces éléments-là. Je vous laisse du temps pour faire ça, puis après ça, on va aller vers la prochaine défi, on va essayer de voir où est-ce qu'on les place. Alors, c'est très intéressant, merci de faire cet exercice-là. Allez placer vos flèches, vos crochets, vos étoiles dans ça, voir la jauge, vous pensez que chacun y est où présentement? Je ne vous demande pas où est-ce qu'on veut les amener, je vous demande où ils sont présentement selon vous. On va essayer de les placer au bon endroit, à l'endroit où vous, vous les percevez en ce moment. Donc, chacun, il y a Danny avec la flèche, il y a Claude avec le crochet, puis il y a Sam avec les étoiles. Donc, c'est super. Donc, vous y allez avec votre perception à vous. Donc, vraiment intéressant de voir où vous situez les enseignants qui sont en ce moment en train de le faire. Dans le fond, cet exercice-là, c'est utile qu'on le fasse ensemble présentement avec des personnages fictifs parce que ça nous exerce à essayer de voir comment je peux dresser le portrait, par exemple, des enseignantes et des enseignants de mon équipe école, comment je peux arriver à voir où sont mes gens qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui est possible, de quoi ils ont besoin aussi pour la suite des choses. Alors, Sam, il est à quel endroit maintenant où on n'a pas encore placé Sam avec l'étoile? Ça s'en vient. Il y en a qui nous placent Sam. Oui, intéressant. Donc, on voit que il y a des éléments sur lesquels les enseignants peuvent se ressembler, puis il y en a d'autres pour lesquels ils sont différents. Puis, un même enseignant, dans certains contextes, va utiliser, va être à un endroit dans la jauge, puis à d'autres contextes, va être à un autre endroit. On le voit. Donc, vraiment intéressant de faire cet exercice-là, de se placer les enseignants fictifs qu'on vous a proposés sur la jauge. Merci de votre participation, de votre implication. C'est génial. Alors, Nathalie, si tu veux, on va avancer à la prochaine diapo. Alors, donc, ce qu'on vous demande maintenant, c'est comment on ferait pour améliorer, vas-y à la suivante, comment on ferait pour maintenant améliorer la situation? Si on voulait, vous aviez placé tout à l'heure tout le monde sur la jauge, si vous aviez à les déplacer pour essayer d'améliorer le sort, ça pourrait être très intéressant de voir où sont maintenant rendus Danny, Claude et Sam, à quel endroit on peut les amener. Si on veut tenir compte de leur zone proximale de développement, il faut que je tienne compte d'où ils étaient et où je pense être capable de les amener par rapport à ces éléments-là. Alors, vous pouvez faire l'exercice encore là une fois de vous dire jusqu'où je pourrais aller avec chacun pour être capable de lui faire faire son bout de chemin, c'est-à-dire de lui permettre de progresser par rapport à des éléments qui pourraient être des défis. Effectivement, Sam, on peut le placer dans le haut de la jauge du numérique. Donc, la collaboration à plusieurs, lui, il est capable de planifier de la collaboration à plusieurs. Il y a déjà des pratiques, il utilise Moodle abondamment, il utilise des outils de collaboration. C'est facile pour lui d'aller travailler sur ça, Sam, donc pour être capable de faire ça probablement. Alors, on peut penser aussi les autres. Alors, je vous invite à essayer de placer les défis que vous pensez être capable où est-ce que vous voulez ou proposeriez à votre équipe ou à vos enseignants si vous aviez un Danny, un Danny, un Claude ou Sam, si vous aviez à les placer dans ça. Je ne sais pas les placer, mais de dire à quel endroit vous essayez de travailler. Comme Danny, on va essayer de se rapprocher de ces élèves-là, mais on ne va pas demander à ce qu'elles soient en très grande proximité de ces élèves-là. C'est peut-être trop grand pour elles, c'est peut-être trop difficile de se rendre jusque-là. effectivement. Donc, intéressant, merci beaucoup de vous prêter à l'exercice, de placer vos enseignants ou des enseignants sur cette jauge-là qu'on a devant nous qui nous aide à situer, à faire, à dresser le portrait de nos élèves qui sont nos acteurs et qui sont engagés dans, qu'on veut essayer d'engager dans des apprentissages et surtout qu'on puisse faire en sorte que les activités d'apprentissage que nos enseignants vont planifier. L'organisation scolaire, l'organisation dans le temps, dans l'espace de tout notre monde va permettre que les activités que l'on fait à l'école vont pouvoir être le plus facilement possible transférables en situation de distance, à distance, être capables de situer nos élèves dans ça, effectivement. Donc, vraiment, merci beaucoup de faire cet exercice-là avec nous. Nathalie, tu proposes qu'on avance à la prochaine. Donc, on s'est rendu à prendre du temps avec vous maintenant à la lumière de ce qu'on vient de voir tout le monde ensemble. Et là, je vous invite à nous partager vos réflexions, ce qu'on vient de voir ensemble, comment vous pourriez réinvestir ça, vous, à la rentrée quand vous allez accueillir le personnel scolaire dans toutes les écoles, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Et là, l'idée, c'est d'essayer de mettre en commun nos propres idées. Alors, vous avez trois moyens pour partager vos idées. Vous pouvez directement avec l'outil d'annotation écrire sur le tableau blanqué devant nous vos idées. Vous pouvez les écrire aussi dans le clavardage, donc utiliser la fonction clavardage, la conversation, pour partager vos idées. Mais vous pourriez également les partager dans notre document collaboratif, le document qu'on vous a partagé tout à l'heure. Donc, le document, vous pourriez être dans la section questions-réponses et aller proposer ou question-réponse de la rencontre 2 dans la section, question-réponse de la rencontre 3 qui est au début. Il n'y a rien d'écrit encore dedans. Vous pourriez aller simplement proposer dans la section réponses vos réponses ou encore, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section questions par rapport aux éléments qu'on vient de donner. Alors, je vous demande de vous mettre en action, donc d'aller nous écrire comment vous voyez ça, comment vous pensez être capable de réinvestir ce qu'on vient de voir ensemble pour vous préparer ou surtout pour préparer votre milieu, votre école, votre centre de service scolaire à vraiment relever le défi de pouvoir planifier une année qui va nous permettre de passer de la présence à la distance le mieux possible, le plus efficacement possible. Alors, vos idées vont nous permettre d'être partagées avec tout le monde, donc d'enrichir nos idées tout le monde ensemble. Alors, je vous laisse du temps. Donc, former mon personnel à l'utilisation d'un ENA, oui, d'un environnement numérique d'apprentissage, effectivement. Donc, s'il y en a qui souhaitent, la personne qui vient d'écrire former mon personnel à l'utilisation d'un ENA, est-ce que cette personne s'est prête d'activer sa caméra puis de nous parler, j'aurais peut-être une question à lui poser, j'aimerais ça mieux comprendre quand tu dis former un ENA, à quoi tu penses, est-ce que tu es capable de nous dire qu'elle serait cette ENA puis est-ce que tu avais pensé déjà à un moyen pour former le personnel à l'environnement numérique d'apprentissage dont il est question. Je ne sais pas, je n'ai pas le, je ne suis pas capable de savoir qui a écrit ça, mais si cette personne acceptait généreusement d'activer sa caméra et son micro, vous devez venir nous en parler, ce serait vraiment très, très intéressant. Je ne vais pas forcer personne et je vous tord un petit bras quand même. Alors, mentorat, jumelage à l'intérieur de l'école, pour les gens qui écrivent, je vous invite, si vous voulez, à activer votre caméra et votre micro et à venir peut-être nous parler un petit peu de ce que vous avez écrit comme idée, venez nous partager ce que vous entendez par mentorat, jumelage à l'intérieur de l'école, proposer à chacun de définir des objectifs à atteindre, favoriser la collaboration, comment vous pensez être capable de faire ça, favoriser la collaboration entre les enseignants concrètement, comment vous pouvez arriver à faire ça? Donc, c'est des questions que je vous soumets, que je vous pose, je vous invite à venir nous partager vos idées. Alors, travailler avec les données fournies par l'ENA, à quoi vous pensez qui a écrit ça? Est-ce que cette personne-là veut bien vous avez l'air des gens gênés un peu? Je comprends que pour tout le monde, c'est un petit peu peut-être déstabilisant tout ça, il y en a qui avaient écrit des éléments. Pour nous, ça serait vraiment riche si vous acceptiez de venir un peu nous parler un peu, nous dire ce que vous avez en tête quand vous écrivez. Il y en a qui ont écrit du mentorat, vous pensez comment faire ça, vous avez quoi en tête? Puis peut-être que vous n'avez pas des idées précises puis ce n'est pas grave. Caroline, merci Caroline. Alors, je me lance. C'est super, merci Caroline. Ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue. En fait, ce que je disais en fonction de, quand je parlais de mentorat ou de jumelage, je pense qu'on va avoir besoin d'agents multiplicateurs parce qu'on est plus nombreux. pour être capables pour être capables de soutenir l'ensemble de l'œuvre. Alors, je crois qu'on a déjà chez nous d'ailleurs des leaders pédagogues numériques dans chacune des écoles. Je pense que ça va être un bon canal de communication pour justement s'assurer des besoins, de faire des suivis et de s'assurer qu'on puisse donner un service un peu plus personnalisé peut-être. au même titre que le RAI, on aura des gens qui fonctionnent très bien sans nous, très autonomes et tout ça, mais il y en a peut-être qui vont être rendus au niveau 2 et qui vont avoir besoin d'aide un peu plus particulière. Donc, c'est sûr que nous, c'est parlementaire. Moi, je pense que ça va prendre une espèce de personne à l'interne qui va être capable de faire le relais entre les besoins et équipes. Et avec ça, ça serait intéressant parce que là, on va être capable aussi de les reprendre en petits groupes, par exemple, en disant, bon, bien là, on bloque sur quelque chose qui a besoin d'une formation rapide là-dessus et là, on est capable de se faire des rencontres rapides. Donc, c'est mon idée. Mais ton idée, je pense, tu penses, par exemple, on pourrait demander à des SAM qu'on a dans notre milieu de devenir un peu des mentors pour les autres. C'est super intéressant. Si SAM a développé ses habiletés sociales, on va être content. à ça. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que peut-être que des fois, on pense qu'il y a des gens qui l'ont et qui ne l'ont pas avec leurs collègues, mais peut-être des fois, Caroline, ce qui est possible de faire, c'est de travailler justement avec eux, à les préparer à jouer ce rôle-là. Parce que des fois, on demande à des gens de devenir des mentors, mais est-ce qu'on prend le temps de les accompagner sur les stratégies à mettre en place, sur les moyens, comment faire? Moi, j'ai un nouveau rôle, c'est plus le même rôle que j'ai à jouer. Donc, par exemple, la jauge, la présenter à Sam pour que je prenne conscience que ses collègues ne sont pas tous à la même place que lui, qu'ils ne puissent pas leur proposer des choses qui leur semblent inaccessibles. Donc, de l'amener à être capable, lui, d'intéresser le portrait de ses collègues, d'être capable de se mettre à leur niveau, peut-être, c'est parfois ses attentes par rapport à certains collègues, puis d'être capable de trouver le défi qui va être juste pour la personne. Donc, travailler ces habiletés-là, c'est vraiment intéressant. Le modèle du mentorat, c'est vraiment intéressant, mais le risque du mentorat, c'est quand on lance des gens dans le mentorat sans aussi les accompagner, ces personnes-là. Donc, parce que jouer un rôle de mentorat, ce n'est pas la même chose que d'être un collègue. Tout à fait. Tout à fait. Il y a tout un travail en amont pour être capable, le rôle de chacun, comment on aborde le travail. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'au niveau des centres de services scolaires, si vous choisissez d'utiliser un modèle de mentorat, c'est quelque chose que vous pouvez planifier dès le début de l'année. Et donc, ça veut dire que vous planifiez des budgets pour ça, planifiez de la libération, planifiez un horaire ou même, à la limite, des tâches réduites pour ces enseignants-là pour ne pas avoir à les remplacer à la pièce à chaque fois. de prévoir un horaire qui va faire qu'eux vont avoir du temps de libérer pour ça et qu'on va pouvoir aller dans leur milieu et les accompagner dans le moment où eux vont avoir de la disponibilité pour faire ça. Donc, ça peut vouloir dire ça. On a des fois des gens qui ont ce rôle-là dans nos écoles où on a des fois des budgets. Ça dépend comment on utilise les budgets que l'on a. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Tu parlais de tes enseignants, experts, pédagogues numériques. Donc, dans votre commission scolaire, c'est peut-être ces enseignants-là à qui on va demander de jouer un rôle qu'ils jouent déjà peut-être un peu un rôle de mentorat, mais peut-être de les outiller encore davantage pour être capable de jouer ce rôle-là. Bien, chez nous, en fait, l'idée que j'ai donnée, c'est l'idée qui est déjà chez nous. Donc, chez nous, c'est déjà mis en place avec les libérations, avec le temps, avec les formations. Donc, c'est plus pour aider peut-être. En tout cas, c'est une idée peut-être pour les autres qui n'ont peut-être pas mis quelque chose dans leur commission scolaire. Mais tu parlais de libération. De libération, des fois, c'est difficile. On sait qu'on a de la difficulté à trouver des suppléants. Par contre, si c'est planifié dès le début de l'année, c'est-à-dire qu'au lieu de libérer à la pièce à chaque fois, c'est qu'on réduit sa tâche puis dès le début de l'année, on essaie de combler les tâches. C'est ce que vous faites chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis juste mal exprimée, mais c'est effectivement déjà prévu depuis le début. Donc, ce n'est pas des libérations, c'est vraiment des réductions de tâches. Oui, de tâches. Puis, ça leur permet d'être libérés, d'avoir du temps, justement, pour être capable de travailler auprès de leur base. Tout à fait. Puis, quand on parlait tout à l'heure de temps, la notion de temps, gérer le temps, si nos horaires, on garde nos horaires tels qu'ils sont en ce moment, avec des périodes de 75 minutes, une diagonale comme d'habitude, bien, c'est difficile de libérer des enseignants pour qu'il y ait du temps réel pour qu'ils puissent être disponibles pour se former eux-mêmes, qu'ils soient disponibles pour aider leurs collègues. Alors, peut-être que si on repense la grille horaire elle-même, tu sais, de revoir... C'est trop bon, Benoît, je t'arrête parce qu'on a présenté un projet comme ça chez nous puis on avait trouvé vraiment la façon de sortir de la boîte et avoir du temps de décloisonnement où tout le monde est disponible ou en tout cas, il y a des périodes puis... Bien, c'est ça. Ça n'a pas... Avec l'urgence, on n'a pas pu présenter ça puis je suis convaincue que ça aurait réglé une bonne partie du problème. C'est sûr qu'on aurait eu besoin de six mois. On se le disait l'autre jour en préparation de la rencontre d'aujourd'hui, pour vrai, nos centres de services scolaires, on aurait eu besoin de six mois pour revoir nos horaires puis les replancer autrement puis essayer de présenter ça à tout le monde puis que les gens adhèrent. On n'a donc pas le temps puis concrètement, ce qui va arriver, c'est qu'en rentrant, nos horaires vont être les mêmes. On a deux semaines pour les changer, c'est impossible. C'est comme si on était en vacances puis après ça, on recommence puis il reste deux semaines, on commence. Donc, ça ne sera pas possible de refaire les horaires. Par contre, ce qui est peut-être possible de faire, c'est de se dire, bon, à l'intérieur de cette horaire-là qui est déjà là, est-ce qu'on peut faire des aménagements différents pour nos personnes qui sont volontaires et s'ils se mettent à travailler en équipe, s'ils se mettent à travailler différemment et tranquillement, peut-être adapter l'horaire tel qu'il est présenté dans la grille horaire pour le transformer graduellement au courant de l'année, voire le refaire en cours d'année si on voit que ça ne fonctionne pas quand on passe en mode distance parce que dans le fond, ce qui se passe actuellement, c'est la nécessité qui va nous amener à revoir nos horaires. Regardez ce qui s'est passé ce printemps. Il n'y a personne qui a suivi ou à peu près personne qui a été capable de suivre la grille horaire telle qu'elle était. Ça ne fonctionnait pas. Alors, si on a besoin que, si on veut pouvoir être capable de passer de la présence à la distance, bien, les enseignants vont avoir la nécessité de revoir la manière d'organiser ce temps-là. Et ça, on pourrait décider qu'on le fait, tu sais, par, au lieu de le faire en amont puis de l'imposer à tout le monde, mais de le faire par mouvement naturel, par volonté, par facilité, donc, les gens qui ont la volonté de mettre en place des structures comme ça ou de revoir leur travail ou de dire, bien, nous, on est trois enseignants, on a à peu près les mêmes groupes, on voudrait revoir notre manière de travailler avec nos enseignants, on voudrait collaborer différemment, mais peut-être qu'il y aurait la possibilité d'avoir des initiatives ou encore de venir, tu sais, on va venir changer un peu votre horaire, vous autres, on va s'ajuster pour être capable de réaliser. Donc, favoriser l'émergence d'initiatives basées sur ce que certains ont fait, il y en a qui, par exemple, se sont regroupés ce printemps, qui ont travaillé en équipe, qui ont enseigné en équipe à leurs élèves, qui ont travaillé à se partager des rôles dans le clavardage, dans la distance, donc, c'est vrai concrètement, on ne peut pas le faire, ça va être très, très difficile du moins de le faire, changer complètement l'horaire, mais peut-être d'y aller graduellement. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des éléments à venir nous partager? Caroline, vas-y, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter, tu ne te gènes pas. Je vous invite les autres aussi à prendre la parole, c'est vraiment riche, vos partages. Oui, je voulais juste dire, Benoît, qu'on est à la même place, c'est-à-dire qu'il faut faire émerger, et effectivement, la COVID, avec tout son mauvais côté, a permis justement aux gens de réaliser qu'il faut changer. C'est un peu la manière plate d'y arriver, mais effectivement, on réalise peut-être qu'il faut changer notre façon de travailler pour justement être capable d'être en collaboration avec les diagonales, avec les équipes qui ne sont jamais libres en même temps. Les gens ont besoin quand même d'avoir leur heure de dîner, par exemple, ou d'avoir l'horaire normal à l'intérieur des heures de travail. C'est certain qu'on a intérêt à revoir ça, et c'est avec les équipes que peut-être ça va finir par se faire. J'ai bien l'espoir avant ma retraite, donc ça devrait arriver l'année prochaine. espérons qu'on va pouvoir saisir cette situation-là qu'on ne souhaitait personne être placée dans une situation comme celle-ci, mais peut-être qu'on aurait moyen d'être capable de la transformer en une situation de réussite, de découverte, d'initiative, de créativité aussi. Mais pour être créatif, il faut sentir qu'on est capable d'envisager des choses. Alors peut-être que des fois, ce qu'on a besoin, c'est ça l'idée de la jauge qu'on avait à vous présenter, c'est un peu l'idée d'essayer de sortir pour sortir de la boîte ou de la manière qu'on fait toujours les choses. C'est difficile si on n'est pas capable parce que si on a toujours vu les choses d'une certaine façon, on a des fois de la difficile à dire qu'est-ce que ça pourrait être d'autre parce que c'est comme s'il y a plein de contraintes dans une... Vous demandez aux spécialistes en organisation scolaire qui vont vous dire c'est un casse-tête à chaque année par l'horaire. Donc on a tellement de contraintes qu'on a de la difficulté à voir les choses autrement. C'est pour ça que si on arrive avec des cadres ouverts qui ne sont pas rigides mais qui nous aident à dire ah ok, je peux peut-être jouer sur certains éléments puis à l'intérieur du cadre dans lequel on est, on est peut-être des éléments qu'on va jouer mais peut-être qu'il y a un moment donné des gens qui vont avoir le goût de jouer sur une jauge encore plus mais qui ne seront pas capables à cause de leurs contraintes mais qui vont peut-être se mettre ensemble et dire bien là, il faut que ce bout-là de notre cadre il change parce que ça ne marche pas puis on a besoin on en a besoin pour être capable d'accompagner nos élèves et peut-être aussi que nos enseignants en changeant ces manières de faire vont découvrir des pratiques payantes et ils vont voir des succès puis des réussites de leurs élèves en présence ça va donner peut-être encore plus le goût de s'engager mais c'est pour ça que je vous parlais de la zone proximale de développement c'est vraiment important il faut être capable de permettre à chacun de trouver son défi de trouver son niveau où il peut travailler les clés où elle ou lui peut travailler peut avancer peut faire son ça, ça veut dire que ce n'est pas pareil pour chaque enseignant dans une même école dans une grosse école c'est là que le défi va être le plus grand c'est quand on a une très grosse école 150 enseignants par exemple c'est difficile c'est beaucoup plus difficile de faire avancer ou de permettre à chacun de trouver d'avancer de faire cet accompagnement donc est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient nous partager leurs réflexions ou leurs questionnements je vois que vous n'avez pas écrit dans le document il y a peu de gens qui sont actifs présentement vous êtes peut-être peut-être Benoît oui bonjour je me permets juste de dire c'est sûr qu'avant la pédago numérique c'était un petit nombre d'enseignants je pense que le confinement nous a donné une belle poussée il va nous rester encore une fois un petit groupe de récalcitrants je pense que s'il y a deuxième confinement à un moment donné à chaque fois qu'il y aura un confinement ou une situation comme ça on va aller en gagner quelques-uns ce que j'entends à l'occasion sur le terrain par les conseillers pédagogiques qui font des rencontres avec le disciplinaire certains enseignants disent c'est fini on est rendu après et on va revenir à l'enseignement traditionnel formel un enseignant 30 élèves 4 périodes de 75 minutes il y en a quand même un certain nombre qui croient que toute la pédago numérique c'est terminé je les appelle mes résistants ceux-là mais on en a les CP ils entendent ça je pense que si deuxième vague il y a si confinement c'est le concept de l'entonnoir qui se produit alors moi c'est ce que je tente de dire au CP on perd pas on avance on continue mais il va toujours en rester des gaulois mais c'est sûr qu'avec une prise 2 une prise 3 il va en rester de moins en moins on entendait aux nouvelles dernièrement aussi il y a des enseignants qui font des choix de carrière en disant versus les conditions actuelles les conditions actuelles font qu'on est tenu en tout cas on ne pourra pas s'en sortir de la pédago numérique donc il y a des enseignants aussi qui vont quitter puis on va peut-être gagner des gens qui n'étaient pas en enseignement parce qu'ils aimaient peut-être moins tout le concept de l'enseignement 100% présentiel et qu'ils pourraient être intéressés à venir dans l'enseignement grâce à l'ouverture pédago numérique il y a un rééquilibrage je pense de la profession qui va se faire aussi de façon naturelle face au bouleversement qu'on vit là et on ne pourra plus reculer dans ce sens c'est un peu ça je voulais mettre la perspective il y a un concept d'entonnoir qui va se créer il va nous en rester de moins en moins des résistants voilà c'est intéressant comme lecture Hugues merci de partager ta réflexion là-dessus effectivement on ne peut pas présumer que ça ça va arriver mais on peut essayer de travailler à mettre en place des conditions pour faire en sorte que les enseignants qui ont le goût de s'engager dans des nouvelles pratiques dans des pratiques plus numériques et plus présentes on a toutes les occasions de les soutenir de les aider de les encourager et ça ça va peut-être faire faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'enseignants parce qu'on en a vu des enseignants des jeunes enseignants qui ont décroché parce qu'ils étaient étouffés dans la rigidité de l'organisation scolaire telle qu'elle est actuellement ou qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait de la place pour de la créativité puis sortir des manières de faire parce qu'il y avait de la pression au départ mais peut-être que là la pression est en train tranquillement de s'inverser puis on sait que pour opérer un changement majeur on a souvent besoin de on n'a pas besoin de la majorité on a besoin d'à peu près 20% de gens très engagés pour que la roue se mette à tourner donc c'est et ça on est capable d'aller chercher présentement ce 20%-là d'enseignants et d'enseignantes qui ont le goût que les pratiques bougent s'adaptent se modifient alors est-ce qu'il y a une bonne une mauvaise réponse à comment préparer la rentrée il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici chaque cas vécu chaque organisation scolaire a sa propre réalité alors les pistes de réflexion les échanges que nous avons sont là pour vous enrichir et faire en sorte de quelle façon je peux emmener mon milieu à discuter et à cheminer vers un plan qui va correspondre à nos besoins à cette organisation là donc c'est pas il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de solution il y a un paquet de publications on en voit passer sur twitter sur facebook dans les différents journaux etc il y a plein de scénarios il y a plein d'organisations qui mettent en branle en fonction de leurs besoins de leur expertise et ce qui peut correspondre à la réalité d'un milieu va totalement ne pas fonctionner dans un autre milieu c'est ça aussi qu'il faut voir il y a Nadine qui nous dit qu'il y a une main levée moi je ne la vois pas oui je ne la vois pas je vais voir je ne sais pas si vous voulez si la personne qui a la parole bien oui bien sûr allez-y je vous invite à le faire bonjour en fait je voulais juste partager une expérience qu'on a vécue dans notre centre de service scolaire c'est la le CSSPI excusez-moi je le dois encore donc en fait ce qu'on a fait fin mai début juin c'est qu'on a envoyé un forum à tous les enseignants leur demandant ce qu'ils avaient essayé jusqu'à présent pour travailler avec leurs élèves maintenir le contact et ainsi de suite et s'il y avait de l'intérêt à partager avec les autres et on a identifié une douzaine de personnes qu'on a appelées des ambassadrices ou des ambassadeurs et on a organisé sur une base volontaire des rencontres virtuelles avec Teams avec ces personnes-là qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient fait je vous dirais que la plupart des enseignants qu'on avait choisis c'était pas des 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 technophiles en partant on les a un peu choisis pour ça et les les participants en tout cas on n'a pas complètement terminé le bilan de la chose mais je vous dirais que la grande majorité des participants ont vu vraiment l'intérêt à entendre ce que les autres faisaient pour poser des questions donc dans le fond on a aussi comme fait en sorte qu'ils puissent se réseauter entre eux entre différentes écoles du centre de service donc voilà merci Marie-Claude c'est vraiment très intéressant est-ce qu'il y en a d'autres justement c'est très intéressant merci justement à Caroline à Marie-Claude à eux qui nous font part de ce qui se passe chez eux est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent exprimer les pistes qu'ils ont déjà en tête on s'est vu il y a une dizaine de jours peut-être que vous avez ensemble cherché des pistes de solutions pour chez vous donc il ne semble pas y avoir d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole je propose peut-être que je sais qu'Étienne tu voulais nous partager des ressources je crois des éléments peut-être on peut repartager la présentation est-ce que tu veux que je le fasse Nathalie j'y suis c'est bien d'accord donc on vient de parler de comment préparer le personnel pour la rentrée pour ceux qui utilisent Moodle on est en train de préparer un gabarit de cours qui va permettre aux enseignants de préparer leur rentrée d'avoir des plans de travail et de structurer leur environnement Moodle et qui vont pouvoir le modifier à leur guise on avait préparé un plan de travail pour finir l'année quand on était dans l'urgence on a un gabarit de cours pour ça on en fait un qui va correspondre à la rentrée qui va permettre aux gens de s'organiser selon leur réalité à partir de Moodle pour ceux qui embarquent dans Moodle c'était l'information que je voulais vous transmettre plus factuelle sur les travaux qui vont s'en venir qui sont en cours présentement excellent merci merci beaucoup Étienne donc on serait à la toute fin effectivement donc effectivement je le mentionnais on n'est pas à donner des recettes des solutions miracles on est là pour vous aider à dégager des pistes de réflexion donc comment on peut planifier la rentrée si jamais vous voulez encore vous exprimer nous faire part de vos réflexions de comment ça se passe chez vous c'est toujours enrichissant et on sait qu'il y a des gens qui ne seront pas présents aujourd'hui mais qui vont regarder l'enregistrement de la rencontre donc vous êtes invités à le faire et on vous annonce déjà qu'on va avoir une petite rencontre on va échanger ensemble donc on ne vous présentera pas de grand contenu mais on veut échanger on vous propose une date qui est le 20 août à 14 heures donc on vous invite vous allez recevoir une invitation pour aller sur la plateforme Zoom à nouveau et de partager vos bons cours de partager vos réflexions de partager où vous en êtes ça va être très enrichissant pour nous tous et je vous invite à aller poser vos questions commentaires suggestions oui Benoît je te cède place il y avait Marilyn qui pose une question est-ce qu'il y a des nouvelles du panier d'activité je ne sais pas comment elle fait référence mais peut-être que vous vous savez de quoi elle fait référence non pas de nouvelles Marilyn c'est en cours on attend pour d'avoir une solution de communauté module pour ça d'accord excellent est-ce que donc s'il y en a qui ont des est-ce que dans le fond la rencontre qu'on vous propose ça va être aussi de vous permettre de partager vos bons cours vos bonnes idées que vous avez eues qui ont mûri pendant l'été et peut-être que vous allez avoir des bonnes idées on pourrait mettre en commun les idées qu'on a eues ce qu'on vous a présenté aujourd'hui puis ce qu'on vous a présenté la dernière fois on veut aussi vous dire qu'on est disponible pour vous accompagner au mois d'août quand vous allez être de retour avec vos équipes de direction vos équipes d'école vous souhaitez qu'on vous fasse un accompagnement dans votre centre de service scolaire autant le service national à formation à distance que mon service au récit national de développement gestionnaire scolaire on peut vous accompagner on peut soit se partager la tâche ou en tout cas voir comment on peut faire pour vous accompagner soit pour planifier vos rencontres soit pour même les animer avec vous au besoin donc ça fait partie des services que l'on peut offrir mais on a une date où on propose la date donc le 20 août 14h pour pouvoir avec vous faire le point où vous en êtes qu'est-ce qu'il y en est puis qu'est-ce que vous aviez mis en place et puis s'il y a eu des nouvelles balises qui sont entrées pendant l'été ce qui n'est pas impossible donc on pourra prendre aussi voir comment on prend en compte ces nouvelles balises s'il y en a si la deuxième vague est déjà arrivée qu'on sait qu'on va rentrer à distance tout le monde par exemple ça pourrait faire partie des éléments qu'on ne connaît pas mais on saura donc le 20 août on vous propose ça mais n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour de l'accompagnement plus personnalisé exact tout à fait merci Benoît est-ce qu'il y en a qui auraient des questions des commentaires des réflexions vous pouvez les partager dans le clavardage ou dans le document collaboratif on est à la fin de notre rencontre on va prendre le temps d'accueillir vos vos questions réflexions commentaires est-ce que ça vous répond à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui ça vous ça vous paraît utile ça va pouvoir vous servir puis nous on va vous on va profiter aussi pour vous souhaiter de vous reposer cet été décrocher c'est utile aussi assez de penser à d'autres choses se reposer et faire le vide pour mieux faire le plein effectivement oui tout à fait absolument je finirais peut-être sur une réflexion pour les gens pour l'été il y a des gens qui sont très synchrones d'autres très asynchrones dans leur approche peut-être viser le centre tirer profit des deux modes d'enseignement d'apprentissage pour avoir les forces des deux et minimiser les faiblesses de chacun donc un conseil pour réfléchir cet été vraiment très intéressant pour répondre à la question sur le téléchargement on va vous renvoyer le fichier via la liste de diffusion qui vous a invité à cette rencontre de cet après-midi donc vous allez la voir je replace le lien dans le clavardage aussi pour y avoir accès et il sera également disponible sur notre page recifade.ca notre page notre site est en reconstruction alors on a eu une première mise en ligne qui a été faite hier mais les contenus n'ont pas tous suivi donc les contenus se sont arrêtés malheureusement au 27 mai dernier alors au cours des prochains jours tous les contenus qui ont été publiés au courant du mois de juin seront de nouveau disponibles en tout cas du moins je croise les doigts pour que ça se passe très bien et l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube donc je vous mets également le lien dans le clavardage donc au cours des prochains jours l'enregistrement de la séance c'est pas le bon lien je m'excuse et je suis voilà je reprends ici alors c'est difficile d'animer et de faire tout ça en même temps je m'excuse voilà juste pour répondre à la question à la présentation le format de la présentation c'est la mode publiée sur le web vous ne pouvez pas à partir de ce lien-là télécharger la présentation mais Nathalie ou Étienne vont vous envoyer le lien vers le document Google Présentation donc à partir de ça vous pourrez vous créer une copie du document ou télécharger au format que vous voudrez PDF, PowerPoint ou autre donc vous pourrez le faire donc ça va vous permettre d'avoir accès à tout ça puis vous aurez aussi accès à l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui donc vous avez le lien vers la première rencontre mais vous aurez aussi on vous enverra par courriel le lien de la présentation de la vidéo d'aujourd'hui donc si vous voulez la partager avec des collègues merci Hugues pour ton commentaire sur l'égalisateur de musique ça va être l'égalisateur d'apprentissage donc on va avoir notre nouvel égalisateur si ça peut être utile tant mieux vous pouvez l'adapter le modifier ajouter des éléments en enlever si vous trouvez que c'est plus parlant autrement n'hésitez pas c'est libre de droit donc vous pouvez en faire ce que vous voulez nous on le partage dans cet esprit-là dans un esprit de communauté de partage d'entraide donc n'hésitez pas à vous en recevoir excellent s'il y a des questions commentant on est encore là donc mais sinon on a pas mal fait le tour de ce qu'on avait à discuter avec vous on vous souhaite un bel été reposez-vous bien alors merci d'avoir été là merci à Benoît Étienne et Yvon pour votre participation et bravo à vous tous de vous être impliqués pris du temps cet après-midi pour continuer à réfléchir avec nous sur l'organisation de la rentrée scolaire alors je vous invite ceux et celles qui le souhaitent à demeurer parmi nous je sais que certaines personnes aiment mieux poser leurs questions hors enregistrement donc je vais attendre encore un petit cinq minutes avant de cesser l'enregistrement puis pour s'il y a des questions sinon ben vous pourrez rester par la suite donc encore ben je dis quatre cinq minutes peut-être deux trois minutes là pour ceux et celles qui veulent poser des questions enregistrées sinon je vous souhaite une belle continuité de journée et un magnifique été des vacances bien méritées pour vous tous alors je vais cesser l'enregistrement alors bonne fin de journée au plaisir merci merci